Vous voyez partout et vous entendez partout que c'est impossible d'acheter de l'immobilier en Suisse si vous n'avez pas beaucoup de fonds propres. L'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire si aujourd'hui vous avez peu de liquidités et que vous êtes soit déjà propriétaire, soit pas encore propriétaire. Et on va diviser la vidéo en deux. Premièrement, je vais commencer avec les propriétaires. Ça veut dire que vous possédez déjà un bien immobilier ou alors vous avez déjà des assets. Ce n'est pas forcément de la propriété immobilière que vous avez parce que très souvent, dans le cadre des conseils qu'on donne chez Inved, on rencontre très couramment des gens qui sont propriétaires ou qui ont des assets, des actifs déjà en leur possession qui ne sont pas utilisés correctement. Et l'avantage de faire de l'immobilier en Suisse et d'investir dans l'immobilier en Suisse, c'est que justement, vous avez la possibilité d'utiliser ces actifs pour pouvoir développer votre patrimoine. Vous avez des règles de financement et d'endettement qui sont largement plus flexibles que certains autres pays européens et donc il faut en profiter en tant que propriétaire d'actifs immobiliers ou pas forcément immobiliers en Suisse. Ce que vous devez absolument comprendre en tant que propriétaire, c'est que quand vous voulez investir dans l'immobilier et vous voulez utiliser ce que vous possédez pour investir dans l'immobilier, vous devez vous mettre à la place de la banque. Elle, tout ce qu'elle recherche, c'est des garanties. Il faut savoir que les banques adorent les garanties. Peu importe quel investissement elle fait, peu importe dans quoi est-ce qu'elle prête de l'argent, au final, tout ce qu'elle veut savoir, c'est qu'est-ce que vous lui offrez comme garantie en échange de l'argent qu'elle vous met à disposition. Quand vous investissez dans l'immobilier, évidemment, toute la part de dette qui est liée à l'achat immobilier, ça veut dire ce que la banque vous prête pour acheter le bien immobilier lui-même, la garantie, c'est le bien immobilier lui-même. Ça veut dire qu'elle va évaluer, la banque évalue, c'est ce qu'on appelle la valeur de nantissement. Elle évalue chaque investissement que vous faites, chaque bien immobilier qu'elle finance, et la banque va déterminer si le prix que vous êtes en train de payer en tant qu'acheteur équivaut bien à la valeur du bien immobilier et qu'elle, elle retient dans le cadre de son financement. C'est la valeur de nantissement ou la valeur de gage. D'un côté, c'est à la fois pour vous protéger, parce que la banque, au final, c'est des professionnels, ils font ça tous les jours, donc ils connaissent l'immobilier. Et puis aussi, évidemment et surtout, pour se protéger elle-même. Ça veut dire qu'elle recherche des garanties. Si elle vous prête 800 000 francs, ça veut dire que la maison, elle doit valoir au moins 1 million. D'accord ? Elle vous prêtera à peu près le 80% de la valeur de la propriété quand vous achetez. Mais ça, c'est dans le cadre d'un financement standard. Donc, admettons, vous avez une maison que vous voulez acheter qui vaut 1 million, la banque met 800 000 francs et puis vous mettez 200 000 francs de fonds propres. La garantie des 800 000 francs, comme j'expliquais, c'est la valorisation de la maison elle-même. Donc, si jamais vous ne payez pas les intérêts passifs, la banque va pouvoir vendre aux enchères votre propriété et donc récupérer ce qu'elle vous a prêté. Voilà, donc ça, c'est le concept de base. Mais maintenant, quelle est la garantie pour les 200 000 francs ? Parce que si vous n'avez pas les liquidités pour payer ces 200 000 francs, vous devez montrer à la banque que vous avez des possibilités, des choses que vous pouvez mettre en garantie en échange de ces 200 000 francs. La réalité, c'est que dans les faits, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui fonctionnent. Ça veut dire que la banque va analyser votre fortune privée. Gardez toujours en tête que le plus important dans n'importe quel financement, c'est votre fortune privée. J'ai eu d'ailleurs un échange très intéressant avec un centi-millionnaire. C'est quelqu'un qui pesait entre 150 et 200 millions, majoritairement quand même de l'immobilier en Suisse romande. Donc, il a de l'ordre de 600 appartements entre le Valais et Genève. Et puis, il m'a expliqué fondamentalement comment est-ce que lui fait pour ses financements. Ça veut dire chaque fois qu'il va voir le banquier. Alors maintenant, bon, il a atteint un stade, il n'a plus besoin de faire ça. Mais à ses débuts, chaque fois qu'il allait voir un banquier, il faisait un inventaire de toute sa fortune privée. Ça veut dire qu'il prenait une feuille, d'ailleurs, qu'il m'a donné de ce qu'il utilise réellement. Il prend une feuille avec des cases, et dans ces cases, il note tout ce qu'il possède. Et même en soi, il y a des éléments qui ne seront pas du tout pris en compte par la banque, mais il note absolument tout ce qu'il possède. Ça veut dire, il note s'il possède de l'art, des montres, des voitures particulières, il les note. S'il possède, évidemment, troisième pilier, deuxième pilier, tout le cash qu'il a à disposition. S'il a d'autres biens immobiliers, peu importe dans quelle région, peu importe par quelle banque c'est financé. Et au final, si on creuse un peu, on a tous quand même à un moment donné une certaine fortune privée. Et il faut savoir que dans n'importe quel type de financement, ce qui est important pour le banquier, c'est de pouvoir cocher les bonnes cases aux bons endroits. Si vous réfléchissez deux secondes, je ne sais pas si vous avez déjà eu rendez-vous avec des banquiers, si vous avez déjà vu des banquiers. Mais au final, l'évolution à travers les décennies de la relation que vous avez avec votre banquier a largement évolué. C'est-à-dire qu'avant, chaque banquier, chaque conseiller avait un peu de flexibilité, chaque conseiller avait un peu de responsabilité, il pouvait prendre des décisions lui-même. Et aujourd'hui, plus le temps passe, et moins il a de responsabilité, et moins il peut prendre des décisions lui-même. Ça veut dire qu'on le connaît moins, il nous connaît moins, on a beaucoup moins de contact avec lui. Et donc, il pourra très rarement sortir des clous, sortir des règles de la banque, pour pouvoir vous octroyer des financements qui sont un peu moins conventionnels. Et au lieu d'en faire une fatalité, quand vous voulez investir dans l'immobilier, vous avez intérêt de jouer avec ça plutôt. Ça veut dire que vous avez intérêt de creuser un petit peu qu'est-ce que lui a besoin de cocher comme case pour que vous puissiez obtenir le financement. Donc là où avant, on avait initialement plutôt des discussions avec le conseiller, on essayait de trouver des solutions avec lui. Aujourd'hui, on doit plutôt se renseigner à part, et puis préparer un bon dossier, et puis aller le voir, et puis plutôt faire en sorte que ce que vous lui donnez, ça coche les bonnes cases. Donc le plan d'action comme propriétaire, maintenant, si vous voulez faire un financement immobilier pour acheter quelque chose de nouveau alors que vous avez peu de liquidités, eh bien, prenez une feuille, vous listez tout ce que vous possédez, donc votre fortune privée, vous notez toutes les dettes que vous avez, ça veut dire des crédits à la consommation, ça veut dire les dettes hypothécaires sur les biens immobiliers que vous avez. Et puis ensuite, votre travail, c'est de comparer le niveau de la dette par rapport au niveau de la fortune privée que vous possédez. Plus vous avez de marge entre le niveau de la dette et le niveau de la valeur globale de votre fortune privée, et plus ce sera facile de mettre en garantie des éléments que vous avez, donc que vous possédez, de la fortune que vous possédez, des actifs que vous possédez, pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et comme ça, vous réglez votre problème majeur de fonds propres. Ça veut dire que, admettons, pour un achat à 1 million, vous avez donc 800 000 francs qui sont de la dette hypothécaire, qui sont garantis par l'immeuble, et les 200 000 francs restants, eh bien, c'est des fonds propres que vous allez chercher ailleurs dans la fortune que vous avez déjà, que ce soit des biens immobiliers ou que ce soit des biens immobiliers. C'est plus facile pour des biens immobiliers, évidemment, mais ça peut être d'autres types d'actifs que vous possédez déjà dans un autre contexte. Et en soi, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le banquier qui fait ce travail ? Pourquoi est-ce que mon banquier ne m'a jamais dit ça ? Et pourquoi est-ce qu'il me dit simplement que je ne peux pas financer une nouvelle acquisition et il ne trouve pas de solution avec ce que vous avez déjà ? C'est tout à fait logique. C'est que, à la fois, les banquiers, comme je l'expliquais, la relation que vous avez avec votre banquier, avec votre conseiller a beaucoup évolué. En fait, le banquier est devenu très formaté. Il est devenu un petit peu robotisé. Pas tout le monde, mais la majorité, ça veut dire vous cochez des cases et soit c'est oui, soit c'est non. C'est devenu extrêmement binaire comme métier. Et donc, très souvent, ça empêche un petit peu la créativité. Ça leur empêche. Après, ils ont aussi beaucoup de travail, beaucoup de demandes, donc ils n'ont pas forcément envie de fournir l'effort qu'il faudrait. Mais clairement, c'est un frein à la créativité pour vous trouver des solutions. Donc, c'est à vous de faire ce travail en amont. Et je suis toujours choqué et halluciné à quel point, en fait, il y a un potentiel de développement de patrimoine au sein des propriétaires en Suisse sans même que vous en ayez connaissance. Rendez-vous compte un petit peu, mais si vous avez hérité aujourd'hui d'un bien immobilier, si vous allez hériter d'un bien immobilier qui est possédé ou qui est dans la famille depuis une vingtaine d'années, il a fait fois deux. C'est simple. La valeur du bien immobilier a fait fois deux. Donc, évidemment, vous avez des fonds propres là-dedans. Évidemment, vous avez des fonds propres qui sont dans les murs de la propriété. Ça a été un très bon investissement. L'immobilier, ça a toujours été un très bon investissement en Suisse. Donc, ça a toujours continué de prendre de la valeur. Donc, tout ce qui prend de la valeur, ça vous crée des fonds propres de manière intrinsèque, mais ils sont bloqués dans les murs de votre propriété. Et petit à petit, c'est à vous de faire ce travail. C'est à vous d'aller chercher les informations. C'est à vous d'aller chercher les solutions pour pouvoir cocher les bonnes cases, pour le banquier, pour qu'il vous libère des fonds. Ça, c'est pour la fortune. Ça marche aussi pour les revenus. Ça veut dire, admettons, vous n'avez pas suffisamment de revenus. Donc, vous allez hériter d'une maison qui vaut 3 millions. Disons, il n'y a pas de dettes dessus ou il y a très très peu de dettes dessus. Vous pouvez garder la maison. Du coup, vous pouvez en garder la possession puisqu'il y a très peu de dettes dessus. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir acheter un nouveau bien immobilier. Même si la banque devait vous libérer un million, vous n'allez pas pouvoir le faire à cause de la problématique des revenus. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs solutions. Alors, il faut accepter le fait que vous n'allez pas forcément pouvoir vivre dans la maison. Il va peut-être falloir la louer. Et si vous la louez, vous dégagez immédiatement cette problématique de revenus parce que vous générez des revenus à travers l'allocation. Et donc, ce qui marche pour la fortune d'un point de vue bancaire, ça marche de la même manière pour les revenus. Ça veut dire que ce que la banque a besoin, c'est toujours de la garantie. Peu importe ce que vous faites comme investissement, tout ce qu'elle veut, c'est des garanties. Pour votre fortune, je vous ai dit, si vous n'avez pas les liquidités, si vous n'avez pas le cash, vous pouvez trouver des solutions en mettant en garantie des propriétés que vous avez déjà ou des actifs que vous avez déjà. Pour les revenus, c'est pareil. Si vous n'avez pas suffisamment de revenus, vous, de revenus propres, vous, de revenus bruts, annuels, vous pouvez générer des revenus avec les biens immobiliers que vous avez. Et donc, cette maison que vous avez héritée avec très peu de dettes dessus, vous pouvez la louer, générer des revenus, vous offrir la possibilité d'augmenter l'hypothèque. Donc, augmenter les charges théoriques par la banque, c'est vrai, les charges liées à la propriété, mais ça va vous augmenter les revenus et ces charges seront compensées par les revenus. Donc, la garantie de la banque maintenant, c'est la fortune, mais bon, vous n'aviez pas de dettes, donc ça, c'est bon, vous pouvez augmenter la dette. Et deux, les revenus, mais vous en générez, la maison en génère elle-même. Ça veut dire que tant que les revenus nets suffisent à couvrir les charges, eh bien, vous êtes bon, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Vous pouvez faire le financement. À partir du moment où vous avez compris ça, eh bien, vous comprenez que le plus difficile en immobilier en Suisse, c'est de commencer à acheter. À partir du moment où vous êtes propriétaire et que vous avez des actifs, que vous avez des actifs immobiliers que vous possédez ou que la famille possède de manière générale, eh bien, petit à petit, vous allez pouvoir le faire grossir, vous allez pouvoir le développer en utilisant justement cet effet de levier. Et ça, toujours en évitant de vendre. C'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui dans l'immobilier suisse, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas forcément très bien informé. Et quand vous allez hériter d'une maison comme celle-là, le premier réflexe que vous avez, c'est de vendre pour générer des liquidités. Parce que vous n'avez pas forcément envie d'habiter dedans, parce que vous êtes peut-être plusieurs copropriétaires. Mais en même temps, si vous êtes plusieurs héritiers, vous avez la possibilité de garder cette maison qui a été achetée, peut-être 800 000, qui aujourd'hui vaut 2,5 millions. Donc, qui en soi a fait extrêmement bien travailler l'argent familial pendant 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, si vous êtes trois héritiers et puis que vous avez la possibilité de garder la maison, mais de la mettre en location, parce que de toute façon, vous n'allez jamais vous mettre d'accord sur qui habite dedans. Donc, vous la louez, vous générez des revenus, vous augmentez l'hypothèque sur cette maison et vous dégagez des liquidités que vous vous partagez entre les trois. Avec ces liquidités, donc admettons peut-être que c'est 900 000 divisé par 3, ça fait 300 000 chacun. Vous prenez ces 300 000, vous pouvez acheter 1 million d'eux d'immobilier chacun. Donc maintenant, la réflexion à se dire, c'est est-ce que ça vaut la peine plutôt de le faire ensemble, de mettre toutes vos forces ensemble ? Ça veut dire vous louez la maison, vous levez 900 000 auprès de la banque, vous récupérez ces 900 000, vous faites peut-être une petite société les trois, ou alors vous faites trois sociétés chacun de son côté, vous investissez ensemble, vous mettez vos forces ensemble. Avec ces 900 000, vous allez acheter cette fois plutôt 3,6 millions d'immobilier. Vous commencez vraiment à rentrer dans des immeubles qui sont intéressants, ou alors chacun fait son petit bonhomme de chemin, vous prenez vos 300 000 chacun, et puis chaque investisseur, chaque personne, chaque héritier, au final, utilisez cet argent comme il veut. Ça, c'est égal, la meilleure solution, de toute façon, elle dépend de vos objectifs. À chacun, en général, les trois héritiers sont rarement d'accord. Pour développer un patrimoine en commun, c'est dommage, parce que ce serait beaucoup plus facile, mais c'est pas grave. Mais très souvent, la pire chose à faire, c'est de vendre le bien immobilier que vous avez, et de libérer le cash. Et donc, vous avez certes un petit peu plus de cash up front directement, mais par contre, la valeur du patrimoine, vous la détruisez en vendant des propriétés qui sont exceptionnelles. Ça, c'est la possibilité que vous avez pour acheter l'immobilier quand vous êtes déjà propriétaire, quand vous avez déjà des assets, des actifs, que ce soit immobilier ou non. Et maintenant, comment est-ce que vous faites si vous partez comme moi au final avec rien du tout, peut-être un petit peu de cash, pas grand-chose, et que vous devez trouver des solutions pour justement générer des fonds propres pour pouvoir investir ? Si on reprend le même schéma, avec la même maison ou le même investissement à 1 million, et vous avez 800 000 de dettes, les 800 000 de dettes que vous avez sur la propriété, c'est la garantie de la banque. C'est-à-dire, c'est la banque qui vous prête et la garantie, c'est le bien immobilier lui-même. Donc là, ça ne change rien. Mais les 200 000 francs que vous devez mettre et que vous n'avez pas, vous ne possédez pas d'actifs et vous n'avez pas de cash, comment est-ce que vous pouvez faire ? La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert cette année en Suisse que vous aviez une possibilité d'acheter au final n'importe quel type de bien immobilier sans fonds propres. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des prêts postposés avec des personnes tierces qui vous prêtent de l'argent et qui est postposé au prêt hypothécaire. Ça veut dire que le prêt de tiers est remboursable uniquement d'une fois que le prêt de la banque est remboursé. Ça, c'est pour la partie pure, juridique, légale. Et c'est assez simple. Au final, vous pouvez aller voir votre banquier et vous expliquera. Mais la question, c'est même si juridiquement, ces 200 000 francs, vous pouvez les lever au final comme des fonds propres pour pouvoir faire des acquisitions et que vous ne sortez pas un franc de fonds propres, le problème, c'est quoi la garantie que vous pouvez offrir à la personne qui vous prête ces 200 000 francs ? Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça ne vous sert à rien d'aller voir la banque. Parce que là où vous possédez déjà des actifs, ça vous sert d'aller voir la banque. Vous faites une liste et vous allez lui demander. Peut-être que ça passe. Mais quand vous n'avez rien, ça ne vous sert à rien. La banque, tout ce qu'elle peut, le seul truc sur lequel elle peut capitaliser, c'est des éléments qui sont rationnels, des choses que vous possédez, qui ont de la valeur, qui sont valorisables. Ou alors, c'est possible également de valoriser des travaux propres. Ça veut dire que si vous devez acheter quelque chose qui doit être rénové, vous pouvez faire passer une partie des travaux si vous avez les compétences de le faire comme travaux propres. Ça veut dire comme compétences. Mais si vous n'allez pas voir la banque, vous pouvez aller voir les privés. Et les privés, ils n'ont pas de règle. Ils peuvent vous prêter 10 millions. Si vous trouvez quelqu'un demain qui vous prête 10 millions, il peut vous prêter 10 millions. Et la question à vous poser, c'est comment est-ce que vous trouvez la personne qui va vous prêter ces 10 millions ? Parce qu'effectivement, c'est 200 000 pour notre cas précis. C'est assez simple. Vous vous bougez le cul. En gros, la réalité, c'est que quand vous êtes dans le privé et que vous allez chercher une personne, un investisseur externe, un privé qui va vous prêter de l'argent pour faire un investissement immobilier, et bien lui, la garantie qu'il va vous demander, ce n'est pas le bien immobilier lui-même, mais c'est plutôt vos compétences. Ça veut dire vos connaissances. C'est votre personne, au final. Au final, il parie sur vous. Et c'est ça la différence majeure entre la banque et le privé, entre la banque et l'investisseur externe. C'est que l'investissement via la banque, la dette via la banque, c'est toujours, ou le prêt hypothécaire, c'est toujours rationnel. Il y a toujours derrière quelque chose d'intrinsèque, une valeur intrinsèque de ce que vous possédez que la banque peut prendre en garantie en antissement. Mais quand vous allez voir un privé, un investisseur externe, il n'y a pas forcément cette valeur intrinsèque. Au final, la valeur intrinsèque, c'est vous-même, c'est vos compétences, c'est les skills que vous avez accumulés au fil du temps et c'est ce que lui n'a pas forcément et sur lesquels il peut compter grâce à vous. Donc en gros, c'est soit votre temps, soit votre énergie, soit vos compétences intellectuelles, vos connaissances dans un domaine particulier. Et si vous avez vraiment faim, si vous avez vraiment envie d'acheter, si vous avez vraiment envie de développer votre patrimoine, eh bien, ça se trouve ça. Utilisez ça plutôt comme avantage. Ça veut dire que utiliser l'énergie et le temps que vous avez à disposition du temps ou de l'énergie dans la recherche d'opportunités. Et par contre, c'est vrai que ce n'est pas facile et j'ai commencé moi comme ça. Donc ça veut dire que les tout premiers appartements, je ne sais pas si vous vous rappelez éventuellement, mais dès que j'ai eu 50 000 francs de fonds propres, j'ai acheté un premier appartement. J'ai acheté, j'ai rénové, j'ai revendu. J'ai fait un peu plus de fonds propres, j'ai acheté un autre, j'ai rénové, j'ai revendu. Ensuite, j'en ai encore acheté un, j'ai acheté, j'ai rénové, j'ai revendu. Et à partir de là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si je veux un roulement, si je veux aller plus vite, si je veux voir plus grand, il va falloir quelqu'un. Il va falloir que je trouve une personne qui peut le faire, qui peut m'aider. Donc, j'ai cherché et j'ai fini par trouver. Et quand vous arrivez à prouver que vous avez les compétences de le faire, vous pouvez le faire. Et donc, j'ai levé des fonds de cette manière-là, mais avec cette fois des investisseurs qui étaient solos. Donc, des investisseurs des fois différents auprès desquels j'ai levé des fonds et j'ai fait des investissements, je le partageais simplement le bénéfice. Après, je ne dis pas que c'est facile du tout. C'est possible de le faire aussi sans passer par la case acheter, rénover, revente que j'ai fait au début. Ça veut dire, moi, j'ai commencé par le faire moi-même avec des tout petits objets, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile. Des tout petits objets avec des tout petits fonds. Et j'ai commencé à le faire. Puis une fois que j'ai vu que ça marchait, je suis allé voir quelqu'un qui avait plus de fonds pour pouvoir faire des trucs plus grands ou plusieurs appartements en même temps. Et ce n'est pas facile comme méthode parce que ce n'est pas facile de trouver les bonnes personnes qui vous font confiance. Après, c'est à vous de prouver vos capacités. Typiquement, j'ai été allé voir une personne qui pèse pas mal aussi. Donc, on parle de plusieurs dizaines de millions. Et j'ai été allé discuter avec lui pour mettre en place un système comme ça, une systématique qui fait que moi, je chasse des opportunités, je passe mon temps à faire ça. Je lui ramène. D'ailleurs, je suis un peu naïf parce que ma première proposition que je lui ai faite, c'est que je chasse des opportunités, je fais tout le travail. Je lui ramène les opportunités, je lui présente, je lève les fonds auprès de lui. On ne passe même pas par la banque. C'est-à-dire que lui, il met la totalité des fonds propres. Au final, sur le bénéfice, moi, je prends 30% et lui, il prenait 70%. Donc, c'était assez naïf. Normalement, on devrait faire plutôt une 50-50. Mais bref, moi, je voulais juste faire des opérations. Je voulais juste acquérir de l'expérience. Et je me rappelle très, très bien parce que j'étais très enthousiaste. On fait le rendez-vous de la séance avec lui. On se met d'accord là-dessus. Il me dit, ok, c'est parfait. Va chercher des opportunités. Et ensuite, tu reviens me voir. Donc, je vais chercher des opportunités. Je fais des visites, des visites, des visites. Au bout d'un moment, je lui ramène 2, 3, 4 objets, 5 objets. Et je lui présente. Le premier, il dit non. À cause du PV dans l'immeuble, il n'aime pas. Le deuxième, il dit non. La situation, il n'est pas fan. Le troisième, il dit non. Un peu trop de travaux. Le quatrième, il dit non. Pas assez d'enfants d'innovations. Au final, je me suis rendu compte que ça allait être juste impossible. En fait, l'effort à fournir pour pouvoir trouver une opportunité et vraiment la faire en entier était largement supérieure, beaucoup trop importante par rapport à la réalité. Parce qu'initialement, moi, je me disais, bon, je cherchais des deals. Je lui amène, je lui envoie un mail. Je lui dis, ok, il faut verser 600 000 sur le compte du notaire. Demain, je vais signer. Et puis ensuite, je commence les travaux. Et je me suis dit, ça allait se passer comme ça. Et ça serait bien. Mais non, à un moment donné, il y a une question de confiance. Et puis, la confiance n'est pas suffisante. Très clairement, j'ai dû trouver une autre solution. Maintenant, avec le temps, j'ai continué avec des professionnels de l'immobilier. Donc, plus le temps passait et plus j'ai eu du cash aussi à disposition pour investir. Donc après, j'ai fait des opérations un peu tout seul. J'ai continué les opérations de développement immobilier aussi avec des professionnels de l'immobilier, d'achats, rénovations, reventes avec des professionnels mais des investissements un peu plus tricky, un peu plus spécifiques. Et avec tout le développement de cette communauté qu'on a faite sur Internet aujourd'hui, eh bien, on fait des investissements ensemble, participatifs avec la communauté. Ça veut dire que je prends exactement le même système que je faisais avant tout seul dans ma chambre à 200 000 francs, en gros, et on fait la même chose mais à 2 millions. On a rajouté un zéro, on a plus de monde, plus sympa et en soi, la quantité de travail et la complexité, c'est un peu la même. J'utilise mes compétences que j'avais avant et puis je les réplique maintenant dans les mêmes opérations mais avec plus de monde et plus de fonds. Donc en soi, c'est possible. C'est possible d'acheter l'immobilier sans fonds propres en Suisse, que vous soyez propriétaire ou pas. Si vous êtes propriétaire, c'est plus simple. Vous pouvez vous dévinder par vous-même. Si vous n'êtes pas propriétaire, eh bien, trouvez simplement des associés, des associés qui compensent ce que vous n'avez pas et essayez, vous, de compenser ce qu'eux n'ont pas. D'un point de vue légal, donc purement juridique, vous pouvez toujours acheter de l'immobilier sans fonds propres. Vous trouvez des solutions. Donc, peu importe votre situation financière, vous pouvez faire des investissements immobiliers même en Suisse. Vous devez juste vous mettre en tête et vous mettre à la place, surtout vous mettre dans la tête des personnes qui vous prêtent de l'argent. Vous devez leur offrir des garanties et c'est complètement normal. Si vous aviez un million de fonds propres, eh bien, vous filirez pas 500 000 à un gars que vous connaissez pas qui vous dit juste « File-moi 500 000, je vais faire des deals. » Et pour la banque, même si c'est devenu complètement logique pour les gens et dans la tête des gens, ça a toujours été logique la garantie pour la banque, pour le prêt hypothécaire. Ça veut dire on met en garantie quelque chose qui est valorisable. Donc, si c'est valorisable, eh bien, on peut en récupérer des fonds propres parce qu'au pire des cas, on peut récupérer ces fonds propres si on doit vendre si jamais les intérêts sont pas payés. Donc, pour la banque, ça paraît logique. C'est soit l'immeuble lui-même pour une partie de la dette et le reste des fonds, ça peut être autre chose si on possède autre chose. Mais pour le privé, pour l'investisseur externe qui n'est pas la banque, qui va compenser justement la partie fonds propres que vous n'avez pas pour votre investissement, pour lui, c'est pas pareil. Pour lui, il peut se baser uniquement sur vos compétences puisque vous n'avez rien, puisque vous possédez rien. Et ça lui importe peu, lui, au final, de mettre une cédule en deuxième rang sur le bien immobilier lui-même pour lui garantir que vous le remboursez si jamais c'est vendu aux enchères. Ça lui sert à rien. C'est simplement à vous de montrer que vous n'avez pas d'asset parce que vous êtes au début du chemin et que par contre, vous avez acquis les compétences au fil du temps et que maintenant, vous pouvez les mettre à disposition ces personnes-là et c'est ça la garantie que eux demandent. Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Ciao.